Bientôt disponible sur DVD Le jour, c'est un comptable. Mais le soir, il se repose! Il est capable de cuire ses aliments grâce au pouvoir de son micro-ondes! Oh non, c'est trop chaud! Il doit enfiler ses mitaines thermoprotectrices! Il possède une arme redoutable pour éliminer la saleté! Et quand la nuit tombe, il combat la carie! Super-héros du quotidien Bientôt sur DVD Et maintenant, votre programme principal! Comme ça, grand-papa, c'est petit que vous avez grandi? Oui, j'ai fourré toutes les femmes de ce village-là! Voyons, grand-papa, ne t'aîtes pas ça, là! Attends, je te le jure! Voyons! Ils m'ont même fait une pancarte! Eh bien! Bonsoir et bienvenue à votre bulletin! Vous avez eu 87 % en français, 75 % en anglais et 92 % en mathématiques, ce qui vous vaudra un bel autocollant. T'sais, ceux-là en velours doux! Saviez-vous que le 12 mars 2006, il est tombé 4 cm de neige dans marais pendant que je me penchais pour manger de la tire à la cabane à sucre? Yeah! Yeah! Ha! Woo-hoo! Oh no! Ce n'était que rave! Après watatatao, ramdam, zap, kif-kif, kaboom et tactique, voici la nouvelle série pour les jeunes, Zumba-du-wao, pif-pif! C'est cool! Complètement correct! Et puis c'est même le fun! Déjanté, adéquat, au possible, c'est hip-hop au club! Zumba-du-wao, pif-pif! Hey, il paraît que Maryse a eu ses premières menstruations hier! Ses menstrua-quoi? Ses périodes, ses règles, ses menstruations! Elle a évacué pour la première fois de la muqueuse utérine sous forme d'écoulement sanguin! Elle a évacué ça de où? De sa sexualité! Ouah! J't'ai gueux! Ch-ch-ch-ch-ch! T'es là! Salut Maryse! Il paraît que t'es devenue une femme! Ouais! Ah wow, cool! Tu peux avoir des bébés à cette heure! Ouais, mais pas tout de suite! Je vais une carrière avant! J'ai une compagnie de bracelets! Ah wow! C'est toi qui a fait ça? C'est moi qui a fait le design! Les bébés ont été fabriqués dans les 500 usines de fabrication que j'ai en Chine et les bracelets sont assemblés au Mexique! Ah, ils sont débiles! Hey! Qu'est-ce que tu fais là à me prendre la main? J'suis une femme maintenant! Si j'ai des relations sexuelles, j'peux tomber enceinte! Ah quoi? Mais j'savais pas! J't'ai à peine touché! Bon, ça y est! J't'ai enceinte! Quoi? J'vais être papa? Fais pas comme si tu le savais pas, Kevin Steve! C'est écrit sur la première page du journal de l'école! Là, tu vas être obligé d'prendre tes responsabilités! Bon, sans mes os, j'accouche! Salut ma! Salut pa! Eh qu'ils grandissent donc vite! Bon, faut que j'aille rejoindre Manolo Couillard à la Maison des Jeunes! Occupe-toi de notre enfant! Euh... Fais tes devoirs! Toi, fais tes devoirs! Ah, ça me tente pas! Oui non plus! Hey, parfait! On va-tu faire du roulis-roulant? Yeah! Excusez, c'est ma mère! Ah, allô? Salut, c'est ta grosse maman! Ah, ça va être toi? Euh, non, pas vraiment! Parce que ton père, il te trouve trop lait! Fait qu'il est désiré! Ah, oui! C'est pas toi, ta soeur, c'est pas ta soeur, c'est ton frère! Toi, t'es la soeur! Je veux que tu t'appelles crotte de cul! Ça explique bien des affaires! Bon, ben, on se reparle plus tard! Ok, de toute façon, il fallait que je te laisse! Parce que je m'en vais faire des compotes au poil de poche! Comment, les gars, là? Je sais pas ce que vous disiez, mais c'est vraiment pas le temps, là! Ça, ma mère va dire que mon père me désirer parce que je suis trop laid, puis... Elle dit que pour vrai, je suis une fille, puis que je m'appelle crotte de cul, là! En tout cas, au moins, elle est en train de faire ces compotes au poil de poche, là! Ça, c'est vraiment bon! Pas autant que sa tarte aux pêtes, là! Oh, 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 la tarte aux pêtes! Oh, 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 ces appendices! Toujours d'aussi brillants et intellectuels, au goût raffiné! Allô! Je dérange pas longtemps, je veux vous dire de vous abonner en cliquant sur le petit piton rouge, puis cliquez aussi sur la cloche pour avoir les notifications, comme ça, vous allez savoir quand on sort les affaires, parce que même nous autres, on sait même pas quand ça sort, fait que ça... Puis aussi, si vous voulez nous encourager, allez voir notre site web, lesappendices.tv. On a des casquettes, des t-shirts, des hoodies, toutes sortes d'affaires. On a même un chandail de loup, comme dans la chanson. Chandail de loup! Bisous, câlin, bye-bye! Bisous, câlin, bye! Tout le monde aime le club club! Tout le monde aime le club club! Il ne contient pas de club sandwich. des saucisses car le vient ici tout de suite quoi que j'ai fait c'est à toi ça non sais-tu combien il ya de produits nocifs dans les saucisses c'est dangereux pour la santé ma mère a trouvé mes saucisses puis amuse à confisquer pas grave man mon grand frère m'en acheté plein fumer des saucisses nuit à la santé un canadien sur dix meurt du cancer de la saucisse les exigeants exercices de diction des appendices exercice numéro 3 benoît brière beaucoup trop basané barbouille un brouillon des ballons bien bombé de denise bombardier en rollerblades dans le bout de dolbeau à air ouais c'est ça c'est un rato mais d'où vient ce délicieux arôme de cochon brûlé c'est moi qui fume une délicieuse saucisses à pour s'amuser il n'y a rien de mieux qu'un partait de saucisses puis si les choses continuent comme ça bien on va faire faillite dans six mois il a éternué comme un petit chat michel est cadre dans une compagnie de pâte et papier depuis peu il est atteint d'une étrange condition physique qu'il rend vraiment mignon et adorable ce qui affecte sa voix et ses gestes de manière incontrôlable au début tout le monde trouvait ça cute mais on s'est vite rendu compte que ça affectait la performance de michel robert vu les récents de compression budgétaire on est dans l'obligation de te renvoyer mais non qu'est ce que tu dis là compression budgétaire c'est des mots d'adulte ça mais non mais je suis sérieux là robert t'es renvoyé et que t'es cute heureusement pour notre petit chaton même si sa condition nuit à sa crédibilité elle n'a pas de conséquences physiologiques graves à mon beau grand michel comment ça pas de conséquences physiologiques ça me provoque des douleurs atroces je vois plus d'un nez et je crache tout ça tous les jours oh il a attrapé un petit rhume salut salut moi je suis imitateur hé en fait le temps des fêtes est fini hein moi ce que j'aime dans le temps des fêtes là c'est la musique la musique traditionnelle les rigodons ça j'aime bien ça puis je regardais stephen harper à la télé l'autre soir puis je me suis demandé qu'est ce que ça donnerait à stephen harper qui chante la bottine souriante est ce que vous aimeriez savoir ça oui moi aussi j'aimerais ça ça serait vraiment drôle mais d'après moi il fera jamais ça là ça serait bien surprenant du coup dans ce sketch là je joue un imitateur moi je suis un vrai imitateur Julien je fais pas juste jouer les imitateurs là je suis un vrai imitateur ok mais qui t'imite ben Céline Dion ok vas-y donc ok ben oui c'est Céline Dion mais elle est en dessous de l'eau là oui mais pourquoi elle est en dessous de l'eau oui mais c'est parce que moi j'imite le monde quand ils sont en dessous de l'eau là comme ton gars Jean Charest va te le faire ben oui mais ça ressemble pas pantoute à Jean Charest ben oui là ça ressemble vraiment gros à Jean Charest en dessous de l'eau là c'est parce que tu l'as jamais entendu gars on va t'en faire un autre là puis là essaie de devenir c'est qui ok ok ben là c'est sûrement Rémi Girard dans les boys exactement ben oui mais c'est parce qu'il dit sa phrase qu'il dit tout le temps pis il dit les boys en plus ben oui mais là je suis quand même un bon imitateur là ben non t'es pourri là essaie donc d'imiter quelqu'un pas en dessous de l'eau mettons sans problème je vais te faire Norma Bratouette dans un volcan C'est chou, c'est chou, c'est chou les bons conseils du docteur bon conseil en tout cas je suis vraiment content de te revoir ça faisait longtemps c'est vrai pis il fait qu'on est tous les deux célibataire ben je me suis dit que ah tu le savais pas j'ai un nouveau chum depuis trois mois dans la vie les choses ne se passent pas toujours comme prévu quand nos attentes sont déçues il ne faut pas avoir peur d'avouer ses erreurs tu m'as pas invité ici pour qu'on couche ensemble quand même ben oui excuse moi là c'est juste ça fait tellement longtemps que je suis seul je me suis dit que ce serait le fun qu'on couche ensemble comme dans le temps le fun? tu m'obligeais à me déguiser à René Lévesque pis tu mettais des vidéos de nos relations sans me le dire sur internet j'étais obligé de changer de job deux fois bon ben quand on voit qu'on se dirige vers un thème épineux le mieux c'est de changer de sujet en abordant quelque chose de neutre comme la météo c'est beau pareil dehors hein pis dire que les maudits météorologues avaient prédit un orage mais quelle hostie de gang d'épins hein mais voyons donc je suis météorologue bon ben quand plus rien ne semble fonctionner il y a pas de honte à abandonner hein l'important c'est de laisser son interlocuteur sur une bonne impression pourquoi ne pas avoir l'air sage avec une citation de circonstance ben si je vous ai bien compris vous êtes en train de me dire à la prochaine fois bon ben même si quelque chose s'est mal passé quand on prend du recul il y a toujours moyen de trouver quelque chose de voyons donc demander à une fille de cet exemple à René Lévesque c'est même bizarre c'est pas bon c'est une édition pour le super héros c'est une édition pour le super héros qui est mort c'est une édition pour le super héros c'est une édition pour le super héros c'est une édition pour le super héros qui les a rendus plus drôle parce qu'ils ont manqué d'air au cerveau c'est une édition pour le super héros c'est une édition pour le super héros c'est une édition pour c'est compliqué ok ah dis moi de quoi ok maintenant multiplie ton chiffre par 2 ok ok là tu divises ton chiffre par 2 ok ok et puis est-ce que ton chiffre c'était le 4 ben non ben c'est 27 c'est pas un chiffre ça c'est un nombre mais c'est toi qui s'est trompé au début en appelant ça un chiffre ok ok on va recommencer là choisir un chiffre entre 4 et 63 un chiffre ben oui un chiffre tu l'as là oui bon ok fait que là tu le multiplies par 2 ok là tu le divises par 2 ok et puis ton chiffre c'est 4 coudons tu fais-tu exprès? ah mais comment t'as fait ça? j'ai raté mon tour tu faisais je te l'ai fait à toi c'est comme ça j'ai fait! c'est fait l'homme a marché sur la lune oui pour la première fois de l'histoire un être humain a posé le pied sur l'astre lunaire ben voyons excusez moi je pense que c'est une vieille nouvelle j'imagine qu'elle s'est mêlée parmi mes feuilles donc un météore frappera bientôt la terre ce qui pourrait avoir pour conséquence l'extinction de nos amis les dinosaures excusez là c'est encore une vieille nouvelle y'a-tu moyen d'avoir des nouvelles récentes ou euh... merci bon grande nouvelle pour l'humanité c'est aujourd'hui que devrait avoir lieu le big bang en effet la création du monde devrait avoir lieu dans quelques secondes je me trouve présentement dans l'antimatière en compagnie d'une boule d'énergie de la grosseur d'un pamplemousse qui contient toute la matière de notre futur univers en explosant cette boule d'énergie formera les étoiles et les planètes cela devrait se passer dans quelques secondes mais comme le temps n'existe pas encore il est très difficile de savoir exactement à quel moment l'état mais this excusez moi êtes-vous Peter Pan? oui c'est moi oui mais pourquoi vous prenez l'avion? vous êtes pas supposés être capables de voler hé regarde toi tu vas bien au restaurant même si t'es capable de te faire à manger ben non moi je vais jamais au restaurant jamais? goûte-moi cette pizza humm mais c'est savoureux c'est parce que c'est une pizza de chez Peter Pan Pizza une pizzeria qui vous propulse pas tout droit au pays imaginaire la pizza de chez Peter Pan Pizza la pizza qui donne des pensées heureuses wow wow obtenez 50% de rabais si vous êtes un pirate avec un crochet ou un enfant perdu les exigeants exercices de diction des appendices exercice numéro 4 Marc Messier et Marc Messier imitent mon mononcle mou au même moment ma maman me montre une méthode pour masser les mamelles d'un mammouth mais un moment donné m'a ramassé une moyenne mornile sur le moineau men pfff oh non mon chandail a tout rapetissé dans la sécheuse hey peut-être que si toi tu vas dans la sécheuse tu vas rapetisser toi aussi pis ton chandail va te faire ouais bonne idée mes condoléances pour ton grand-père bonjour ici Julien Corriveau aussi connu par ma famille et certains chirurgiens sous le nom de Julie Corriveau il y a beaucoup de gens qui nous ont écrit par rapport au dernier sketch pour savoir comment le personnage du grand-père était mort donc on va vous montrer la scène que vous avez pas vue moum oh mon gars moum oh ahhh ahhh ça doit le mieux ah ha ha bah encore le toucan a le pido j'ai aaaaag aaaaag Tu n'es plus là Avec la balayeuse pour tenter d'aspirer le chat Tu n'es plus là Aller chez la manette pour que je n'y touche pas Tu n'es plus là Coucher dans mon lit et te raser les doigts Tu n'es plus là Apprendre ma légerie pour la détaché ça Oh non, non Reste auprès de moi Tu es parti Avec six de mes robes et juste une botte depuis Tu es parti En oubliant tes pilules contre l'épilepsie Tu es parti Mais je t'ai vu m'espionner, caché dans un baril Tu es parti En caching un cadran qui sonne toujours à l'bénuit Oh Et j'ai bien réfléchi C'est peut-être mieux que tu sois partie Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance